Musique Bonjour ma petite licorne ! Tout d'abord je vous souhaite une excellente année Je sais que votre famille vous le dit, etc. Donc réussite dans les études, dans l'amour, la santé, machin, etc. Enfin bref, tout ça. Donc pour commencer l'année 2016, je ne me voyais pas faire une vidéo sans vous parler de faire un court bilan Je vais essayer en tout cas un court bilan de la chaîne, de ce qui s'est passé cette année Et je vais surtout vous parler de mes projets en 2016 Parce qu'il y a deux gros projets que je vais lancer dont j'ai envie de vous parler Je vais donc sortir mes petites fiches de spikrine avec les chiffres et tout ça, attention Il ouvre ! Donc cette première année, cette année, je me suis lancée dans Booktube Étant donné qu'avant, en 2014, oui c'est bien ça En 2014, la chaîne était surtout un peu un grand n'importe quoi Enfin non, un grand n'importe quoi Je faisais beaucoup de choses, mais je ne faisais pas les livres Et donc en février 2015, oui c'est bien ça J'ai décidé de me lancer sur Booktube et je ne le regrette toujours pas J'adore ce que je fais, c'est absolument génial et la communauté est absolument adorable Et donc cette année, j'ai lancé trois catégories Qui sont les livres ou films, les book reviews et les chroniques de mouvement Bah j'en suis plutôt satisfaite La chronique de mouvement, je suis un peu déçue Parce que j'ai eu des problèmes avec ma caméra Du coup, elle est un petit peu dégueulasse Donc je pense peut-être en refaire, ben, la refaire en mieux Du coup, je vais parler surtout des trois vidéos qui ont fait le plus de vues Donc j'ai déjà, en troisième position, j'ai le livre ou film de 50 nuances de Grey Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il ait une aussi bonne, bah qu'on l'accueille aussi bien en fait Et il se trouve qu'il a fait 1257 vues et les commentaires sont plutôt positifs Je m'attendais à me faire lâcher là-dessus, mais en fait non Donc voilà Et ensuite, les deux plus grosses vidéos, enfin les deux vidéos les plus regardées Ce sont les deux vidéos que j'ai fait sur Game of Thrones Avec donc le Game of Thrones tag qui a fait 2942 vues Et les théories de Game of Thrones qui ont fait, elles, 1267 vues Alors franchement, what ? Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse, ben, le temps de vue Et franchement, ben, je vous remercie, c'est surtout pour ça C'est pour remercier parce que je ne savais pas que je pouvais atteindre autant Et du coup, aujourd'hui, j'ai regardé Vous êtes 290 à me suivre sur la chaîne Ce qui est... C'est énorme Et je voulais... Franchement, c'est... Merci, surtout, merci de m'avoir fait vivre cette année C'est... Je ne regrette absolument pas de m'être lancée sur YouTube Je sais que la fréquence, elle n'est pas très géniale Mais voilà Et du coup, ben, je vous en remercie Parce que c'est absolument énorme Et... Et voilà, pour ce court bilan Je vais juste faire un tout petit truc J'ai fait un bilan en 2015 sur mon blog Si ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas Enfin, peu importe J'ai fait un bilan sur mon blog avec plus personnelle, etc Donc, si vous voulez aller voir ça Je vous laisse le lien de mon blog De toute façon, il est toujours en moi Voilà Et donc, en ce qui concerne le futur de la chaîne Ben, je suis toujours là J'ai enfin réglé mon problème de costume Pour le book review sur la route de Carouac Donc, normalement, là, il faut juste que je trouve le temps pour le faire Parce que comme je traite de mon roman préféré Du coup, il reste un petit peu long Et le tournage et le montage va être très long Et là, donc, le Sénestre 2 a repris Et il faut que je trouve le temps Et oui Normalement, ben, elle va m'arriver Il faut juste que je la tourne Parce qu'elle est écrite Le problème de costume est réglé J'ai juste à la tourner et à m'en sortir A part ça, donc, prochainement Il y aura le livre ou film sur Wilde de Sherry Strayed Et je suis en train d'écrire Une deuxième version de Je suis une book nerd Parce que j'avais bien aimé Et du coup, là J'ai envie de traiter d'autres facettes De la book nerdise Je viens d'inventer un mot En ce qui concerne la fréquence Ben, elle sera toujours la même C'est-à-dire qu'il y aura une vidéo Ben, quand j'en ai fait une, quoi Voilà, en ce qui concerne La chaîne Purple Wedding Et là, on vient A parler Des deux projets Alors, je suis un peu genre Ouh, ouh, ouh Je suis trop contente Bref Je suis super contente de vous en parler Ben, écoutez Si ça vous intéresse Si ça ne vous intéresse pas Ce que je compte faire En dehors de Purple Wedding Ben, ne regardez pas Et si ça vous intéresse Ben, regardez Le livre-arbitre et tout ça Mon premier projet de cette année Va commencer au mois de février C'est le projet Namantius Qui a été lancé par deux amis à moi Namantius, c'est un court-métrage Donc, l'histoire, c'est qu'on suit Les aventures d'un frère et une sœur Donc, Gargo et Atissia Ce sera une lutte pour la survie Donc, face à la nature, au style, etc Et aussi, une lutte contre les autres clans Parce que ce court-métrage va se passer Pendant l'ère celte Donc, il y a plusieurs petits clans, etc Et Gargo et Atissia sont les deux survivants De leur clan Ce qu'il y a dans ce projet C'est qu'il sera surtout basé sur l'esthétique On est tous des grands fans De la culture celte Enfin, de la civilisation celte Et du coup, mon amie Marine Gressier Qui s'occupe aussi du projet Namantius Nous a fait des costumes absolument sublimes Et tout très moyenâgeux Très celtique Bref, c'est absolument génial Et en plus de ça, l'esthétique Elle sera encore plus belle Parce qu'on va tourner tout ça Dans le haut doux Donc, en Franche-Comté On a ce qu'on appelle le haut doux Et c'est là où les paysages sont absolument magnifiques J'ai été castée pour jouer le premier rôle féminin Qu'est Atissia Donc, la petite sœur de Gargo Donc, vraiment, mon personnage C'est vraiment la petite sœur par excellence Donc, imaginez la petite chueuse Un peu fougueuse, etc Vous les mettez dans Atissia Et c'est exactement ça Et du coup, cette fille Dans le film Il ne lui reste plus que son frère Parce que tout son clan a été complètement massacré Et en fait Ce que je trouve intéressant Dans le rôle d'Atissia C'est surtout C'est surtout que C'est une petite fille Qui a dû grandir trop vite En fait Parce que justement Pour survivre Elle a dû complètement oublier Enfin Elle a dû passer les étapes de son enfance Et du coup, Atissia C'est vraiment une petite chose Enfin Non, c'est pas vraiment une petite chose Parce qu'elle est assez badass Mais C'est une petite fille un peu naïve Qui se retrouve à devoir survivre Vraiment dans un monde de bruts Et un monde d'hommes Je pense que c'est un petit peu tout Pour mon personnage Mais ouais Je trouve que mon personnage Est vraiment intéressant Tous les autres personnages Sont aussi très très intéressants Et le projet en lui-même Est absolument génial Quand Marine m'a demandé Si je voulais bien passer le casting J'étais là genre Oui, s'il te plaît Et donc Ce court-métrage Sera réalisé Par mon amie Si vous êtes intéressés Et bien je vous laisse Sa petite bande démo Dans la barre d'infos Et je vous laisse aussi Le lien Pour Je vous laisse le lien Du site de Marine A propos des costumes Mais surtout Si je vous en parle C'est parce que Nous avons Enfin Ils ont ouvert Parce que moi j'ai rien fait C'est parce que Ils ont ouvert Donc Le projet Sur Ulule C'est le but Pour récolter des fonds Pour Pour faire le film C'est à dire que L'argent Sera utilisé Pour la location Des caméras Mais aussi Pour le prix des tissus Pour les costumes Et Toutes ces choses là Et donc Si vous êtes intéressés Pour nous aider Dans cette aventure Qu'est Namantius Je vous mets En barre d'infos Le lien Ulule Et en plus Sur cette page Vous en savez Un petit peu plus Sur le projet Là j'ai vraiment dit Les grandes lignes Mais si ça vous intéresse Vous pouvez aller voir Donc la page Ulule Et on a aussi lancé La page Facebook Donc là où on met Un petit peu Toutes les nouvelles Et les photos Etc Et normalement Peut-être Je dis bien Peut-être Vais-je essayer De faire un vlog Attention Je me mets au vlog Oulala Je vais peut-être Filmer Lorsqu'on va Lorsqu'on va faire Le tournage Pour vous montrer Un petit peu Les coulisses De comment se déroule Un tournage Etc Et si je le trouve Assez intéressant Pour le poster Sur la chaîne Et ben Je le posterai Dites-moi dans les commentaires Si ça vous intéresserait Déjà Que je sache Parce que si ça vous intéresse pas Je vais pas poster Et donc voilà Pour le projet D'Aventus Et maintenant Je continue Dans les noms En Us Étant donné Que je vais vous parler De mon projet A moi Qui est Morpheus Je vous avais parlé Si je me souviens bien Au mois de juillet Aout Dans une vidéo A propos de mes projets Que j'avais très envie D'ouvrir une seconde chaîne Et c'est ce que je vais faire En 2016 Je vais ouvrir Une seconde chaîne Qui s'appellera Morpheus Oui donc Morpheus C'est un petit peu Par rapport à Matrix Mais c'est aussi Par rapport Au dieu Morpheus Donc La chaîne Morpheus Sera une chaîne Où je posterai Donc Mes créations Entre guillemets Mes créations De webséries Et de Et de courts métrages Et en fait J'ai vraiment envie Dans ce projet Que toutes ces webséries Et ces courts métrages Et bien Ils évoquent un peu Ma vision à moi J'avais vraiment envie De faire Non pas que Purple Wedding Ne me ressemble pas Mais Il y a des discours Que je peux pas vraiment faire Sur cette chaîne Et J'ai vraiment envie Avec Morpheus De vous dire Enfin De vous faire partager Tout 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 Enfin pas tout Non Parce qu'on est pas Voilà Mais J'ai vraiment envie De 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 Partager D'autres passions Déjà Qui sont L'écriture La comédie Le cinéma Et J'avais vraiment envie De Non pas que Ma vision du monde Compte Mais J'avais quand même J'ai quand même Envie En fait De créer Selon Ma Selon ma vision Du monde Et de la société Et donc Tous ces projets Qu'il y aura Sur la chaîne Morpheus Vont se baser Sur le principe De la catharsis Je vais vous parler De mon premier projet Le premier projet Sera une web série Qui s'appelle Nouvelle Aube Et donc Nouvelle Aube C'est une réécriture Donc libre Et moderne De l'île des esclaves De Marivaux Vous vous doutez bien Que je vais pas parler D'esclavage Mais Je vais me servir Donc De De cette réécriture De l'île des esclaves Pour parler De l'homophobie Et du harcèlement Oui c'est pas très joyeux Et donc L'histoire De Nouvelle Aube C'est en gros Donc c'est l'histoire De Camille Qui a un peu La pensée Comment dire Très étriquée Sa tête est remplie De clichés C'est clairement La personne homophobe Qui ne s'assume pas Et donc Eh bien Elle est entourée D'autres amis Comme Solène et Sophie Qui elles N'ont rien contre Les homos Elles sont même Un petit peu Dubitatives Devant Devant l'opinion De Camille Par rapport à ça Et cette Camille Va un jour Et bien Se retrouver Un peu victime D'un mauvais sort Et du coup Elle va se retrouver Complètement confrontée A ses plus grandes peurs J'ai envie de dire Elle va se retrouver Dans une société Qui est complètement Autre C'est à dire Que La sexualité majoritaire Ne sera plus L'hétéro-sexualité Mais l'homosexualité Et Cette Camille Sera donc Hétéro Dans un monde D'homosexuel Où il est très mal vu D'être D'être hétérosexuel Et du coup Elle va vivre Tout ce qu'elle a fait Vivre aux autres Elle va vivre Tout ce qu'elle a fait Vivre aux autres Dans son passé Et donc Vous comprendrez Que l'écriture De De cette web série Est très compliquée Étant donné Que c'est vraiment Un sujet Assez J'ai envie de dire A controverse Même J'ai envie de dire Que c'est vraiment Un sujet Un peu incontroverse L'homophobie Le harcèlement Et C'est quelque chose Avec lequel Il faut prendre des pincettes Et du coup Le travail d'écriture Est extrêmement difficile Étant donné Que J'essaie De ne pas tomber Dans les clichés J'essaie De faire très attention A mon discours Parce que Le but de la web série Ne sera pas De dire Les hétéros C'est les méchants Les homos C'est les gentils Et Vraiment Le travail d'écriture Est extrêmement compliqué D'ailleurs J'ai lancé Donc Une autre page Facebook Ça fait beaucoup de pages Ça fait beaucoup de pages Facebook quand même Où je parle Un peu De mon travail d'écriture Donc Surtout Le travail d'écriture Que j'ai sur mon roman Et sur le scénario De Nouvelle Aube Même si plus tard Ce sera sur les autres scénarios Et où je parle un peu Des difficultés rencontrées De comment ça se passe Etc Donc je pense que Si vous voulez En savoir plus Sur Nouvelle Aube Je vous laisse Donc Ma page Oui Ma page Facebook Avec mon nom Et tout ça Et dans ce projet Donc Et bien Vous l'avez compris J'écris le scénario Je serai aussi A la réalisation Même si je suis Beaucoup aidée Par Suelle Qui réalise Donc L'aventure Et je joue Aussi Le rôle de Camille Donc l'un des rôles principaux Même si Camille N'est pas Le seul rôle Le seul rôle principal Je donne l'importance A tous les personnages Et donc Voilà Pour mes projets 2016 Et bien J'espère que Bah J'espère que ça vous intéresse Toutes Toutes les informations Que je vous ai données Seront en barre d'infos Parce que je sais pas Comment on met Dans les petits cadres Comme ça Je vous souhaite encore Une très bonne année Encore merci Pour cette année 2015 Qui était absolument Géniale avec vous Encore merci De me suivre Vous êtes de plus en plus nombreux Vous postez de plus en plus De commentaires Et ça me fait absolument plaisir Et je vous dis A très bientôt Salut